Bon, ok, on va essayer de finir le chapitre sur les fonctions là, et le chapitre numéro 5. Je pense qu'on avait déjà fini la première partie, la première grande partie, la fonction logarithme n'est pas rien, et la dernière vidéo, on avait vu des grands 2, 1, la fonction exponentielle. Ok, et donc, on n'avait pas terminé avec les exemples, on va continuer avec les fonctions exponentielles avec un autre exemple, un exercice, étudie une fonction, puis on va finir le chapitre avec puissance d'exposant rationnel, c'est comme fonction exponentielle aussi. Ok, donc du coup, cette vidéo va concerner ces deux points là, ce point qui est là, ici, celui-là, ok, donc, pour finir le chapitre, allons-y, donc, juste un rappel, tout ça qu'on a vu la fois passée, ok, fonction exponentielle, définition et propriété, et étudie la fonction expo, et domaine de définition, dérivée, sens de variation, tableau de variation, limite aux bornes, les branches infinies, voilà, et les tanzantes, l'équation des tanzantes, et tracer la courbe, ok, qui est symétrie à la courbe de la fonction ln, par rapport à la première bisectrice. Et on a défini autre type de limite, autre limite indéterminée, et autre résultat, c'est-à-dire comment faire la dérivée, la primitive des fonctions composées avec fonction exponentielle. Et on avait fait ces exemples-là, ces exemples-là, je vous avais dit d'essayer, et là, on avait corrigé tous ces exemples, ok. Je pense que, c'est avec ça, on avait terminé, et la fois passée, la dernière vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer, mais toujours avec un autre exemple. Voici ns6, étudie des fonctions, ça, ça peut être sujet d'un examen, par exemple, ok. Donc, on dit, soit la fonction f, soit f la fonction définie sur r, par f de x égale à 4 expo de x sur expo de x plus 1, ok. C'est une fonction relativement simple, quand même, et qui peut être sujet d'examen. Donc, on appelle c de f, la courbe, dans le plan mini d'un repère autonome. Donc, premièrement, on vous dit même de calculer, évidemment, la dérivée, ok. On déduit le change de variation, ok. Après, parce que le domaine de définition, on vous a déjà donné, oui. Voilà, donc, dérivée, change de variation, on vous dit de montrer que f de x égale à ça. Voilà, généralement, quand on vous donne quelque chose comme ça, c'est pour vous guider, pour faire quelque chose. Et on vous demande de calculer les limites en plus l'infini et en moins l'infini, vous voyez. Sûrement, on sait que, celui qui a composé la s6, sait que, avec cette fonction, ça serait difficile pour vous de trouver les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, il vous dit de modifier la fonction avec, en utilisant ça, cette forme de la fonction et la limite, les limites seront faciles à trouver. Après, on vous dit de résumer les résultats dans un tableau de variation. Donc, si vous avez les limites et le change de variation, le tableau, c'est facile. Et t, maintenant, la tangente, t à la courbe au point d'abscisse 0. Donc, on peut trouver l'équation de la tangente facilement. Si on connaît l'axime, vous connaissez, on a fait ça plusieurs fois ici, vous connaissez l'équation d'une tangente. Et on vous dit la droite d, t, la fonction définie par, ça, c'est une droite et c'est une fonction d. Donc là, peut-être que c'est pour vous guider pour aller trouver un asymptote, quand on vous donne quelque chose comme ça. Vous voyez. Donc, quand vous faites limite de f moins quelque chose, ça, ça peut être l'équation d'une droite comme ça. Y est égal à x plus 2. Si vous faites cette limite, si vous étudiez cette fonction-là, ça peut nous aider à faire beaucoup de choses. Donc, on dit de vérifier que d'prime, c'est-à-dire dérivée de ça, égale à ça. On dit d'en déduire les variations de d. D, c'est cette fonction. Calculer d de 0, puis étudier les signes de d de x. On dit la position relative de c et de t. Vous voyez. Position relative. Tracer asymptote trouvée à la question numéro 2. Les asymptotes trouvées à la question 2. La tangente en 0 et la courbe CF. Donc, c'est la courbe qu'on trace en dernière position. Donc, ici, on avait dit d'en déduire l'existence de 20 tels asymptotes, ok ? Quand vous allez faire les limites. Donc, on va essayer de corriger ça ensemble. La dérivée d'abord, f' c'est la fonction. Et c'est simple, parce que expo, sa dérivée donne lui-même. Ce qui fait que la fonction expo est très intéressante. Sa dérivée est égale à elle-même. Donc, dérivée. Ça, c'est comme si c'était u sur v. Si vous voulez dériver de ça, vous connaissez comment faire. Voilà, donc, ça sera u' v, ok ? Moins, parce que c'est une division. Moins v' fois u. Le tout sur v au carré. Quand on a parlé de dérivée, là, on a vu ça. Dérivée d'un quotient fonction. Ok ? Donc, u prime. Supposons que u, c'est 4 expo de x. Puisque expo de x, sa dérivée, c'est elle-même. Donc, dérivée d'expo égale à expo. Ce qui fait que, là, vous pensez que ce n'est pas dérivée. Mais en réalité, c'est la dérivée qui est là. Facteur d' du dénominateur. Ok ? Moins maintenant, dérivée du dénominateur. Donc, dérivée de expo, ça donne expo. Dérivée de 1, ça fait 0. Donc, on a donc moins expo fois le numérateur 4 expo. Donc, on multiplie le dénominateur, là, au carré. Ok ? Là, si vous développez ça, vous allez voir que facilement, les 4 expo de x, là, au carré, là, vont se simplifier. Parce que si vous développez ça, vous allez avoir 4 expo de x au carré. Ça fait 4 expo de x. Moins 4 expo de x. Et si vous développez ça et ça, vous allez vous multiplier ça et ça, vous allez voir que ça fait moins 4 expo de x. Donc, ça va se simplifier, tout simplement. Et puis, on aura ça au dénominateur. Et le numérateur sera ça. Donc, vous voyez que le dénominateur, là, est positif. Et le numérateur aussi est positif parce que expo est positif. Ok ? 4 est positif. Donc, le numérateur et le dénominateur sont strictement positifs. Donc, f' est strictement positif sur tout réel x, sur tous les domaines de définition. Donc, on a déduit automatiquement que la fonction, là, f, est une fonction croissante sur m. On dit de montrer que f est égal à ça. Comment on va montrer que f est égal à ça ? Donc, on part de là pour montrer égal à que c'est ça. Donc, vous pouvez faire plusieurs méthodes. Vous pouvez, par exemple, prendre ça, moins ça. Si ça donne 0, ça veut dire qu'ils sont égaux. Vous pouvez prendre cette forme de f, moins cette forme de f. Mais vous pouvez faire des manipulations jusqu'à trouver ça. Par exemple, là, c'est 4 expo. Vous voyez que là, c'est 4 qui est là. Donc, ça veut dire que vous pouvez diviser par expo ici, diviser par expo ici. Si vous divisez les numérataires par expo, ou bien, on peut dire, par exemple, vous factorisez par expo. Factorisez ici les numérataires par expo, factorisez les numérataires par expo, par exemple. Bon, ici, c'est ce qu'on a fait. Donc, en multipliant les numérataires et les numérataires par expo de moins x, c'est la même chose que factoriser par expo. Ou bien, donc, on multiplie par expo de moins x, on obtient. Donc, 4 expo de x, les numérataires multipliés par expo de moins x. Celui-là aussi, les numérataires aussi multipliés par expo de moins x. Et maintenant, on développe. Là, parce qu'on vous a dit expo de x multipliés par expo de moins x, ça va faire expo de x moins x. Donc, ça va faire expo de 0. Alors qu'expo de 0, ça fait 1. Donc, ça fait 4 fois 1, ça fait 4. OK? Là, si vous développez, ça va faire ici 1. Si vous développez ici, ça va faire expo de moins x. Donc, on trouve exactement, bel et bien, qu'il y a plusieurs manières. Donc, là, ça fait la troisième manière, la troisième méthode de faire ça, de montrer, de faire cette démonstration. OK? Donc, on peut désormais utiliser cette forme de f pour faire les limites. Voilà. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, vous-même voyez ici, x tend vers plus l'infini, expo de moins x va tendre vers quoi? Ça va tendre vers x tend vers plus l'infini, expo de moins x là. Parce que c'est lui seulement le problème. C'est ici qu'il y a x. L'expo de moins x va tendre vers vers 0. Combien? C'est à cause du moins là. C'est à cause du moins. Parce qu'on vous a dit. Donc, si ça tend vers 0, c'est comme si le dénominateur va être égal à 1. Donc, ça sera 4 sur 1. Donc, f va tendre vers 4. Donc là, vous pouvez voir tout de suite qu'on peut avoir une asymptote. Tout de suite. OK? Tout de suite, une asymptote. Et l'asymptote là, parce qu'on a fait infini, et puis ça a donné un réel B, par exemple. Ou un réel A. Donc, en ce moment, la droite d'équation Y égale à B là, est une asymptote. Donc, la courbe. Asymptote horizontal. OK? Donc, si vous faites en moins l'infini maintenant, qu'est-ce qu'on aura? En moins l'infini, puisqu'il y a déjà un moins, ça va faire moins moins infini, ça va faire plus l'infini. Donc, on sait que limite de expo, quand il se tend vers, limite de expo de X, quand X tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. OK? Donc, c'est comme si lui-là seulement va donner plus l'infini. Et plus l'infini est plus 1, ça fait toujours plus l'infini. On a 4 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc, du coup, ça va tendre vers 0. Donc, ça veut dire que quand X tend vers moins l'infini, on aura la fonction F qui tend vers 0. Donc, du coup, on a plus l'infini qui donne 1 réel, moins l'infini qui donne 1 réel. Donc, on a des droites, des asymptotes horizontales. OK? Voilà. Y égale à 4 et Y égale à 0. Est-ce que j'ai besoin de rappeler ça? Quand tu as quelque chose? Si limite plus l'infini, moins l'infini, donne 1 réel. 1 réel A, par exemple, bien 1 réel B. La droite d'équation Y égale à ce réel-là est une asymptote à la courbe. Donc, en plus de l'infini, on a... Il faut voir à quel infini on a l'asymptote. On ne va pas confondre. En plus de l'infini, on a Y égale à 4 qui est asymptote. En moins de l'infini, on a Y égale à 0 qui est asymptote. Voilà. Donc, on progresse. Troisième question. On nous a demandé de résumer les résultats dans un tableau. Donc, sans des variations strictement positifs, F' est positif, donc la fonction est strictement croissante. Limite à moins l'infini, ça fait 0. On met 0 ici. Limite à plus l'infini, ça fait 4. On met 4 ici. OK ? Donc, on appelle donc T la tensante. L'équation de la tensante. Vous connaissez l'équation de la tensante, je pense. OK ? L'équation de la tensante au point d'abscisse 0. C'est l'abscisse qui nous intéresse. Donc, on peut déterminer l'équation de la tensante et... facilement. Donc, Y, l'équation Y égale à F' de 0 parce que c'est l'abscisse 0. OK ? Plus... F' 0 OK ? Il y a X ici. Donc, F' 0 X plus F de 0 F' de 0 égale à 4 sur 2. Ça fait 2. OK ? Vous vous rappelez de la fonction F' On retourne pour vous montrer. Voici la fonction F' Donc, si vous remplacez ça par 0, expo de 0 égale à 1. Expo de 1 égale à Expo de 0 égale à 1 plus donc 1 ça va faire D, non ? C'est ça, non ? Voilà. O carré, donc, ça va faire 4. Là, expo de 0 ça va faire 1 encore. Donc, normalement, ça doit faire 4 4 sur 4 ça doit faire 1, non ? Ou bien ? Parce que expo de 0 ça fait 1. Donc, au numérateur on a 4 au numérateur on a aussi 4 parce que ça va faire 1 plus 1 ça fait 2 2 au carré ça fait 4. Maintenant, pour F de 0 ça va faire 4 ici et là ça va faire D. 4 divisé par D ça fait ça fait 2. Donc, F de 0 ça fait 4 ça fait 2 parce que c'est 4 divisé par par 2. OK ? Mais F prime de 0 ça fait 4 divisé par 4 ça fait 1. Donc, on a 2 et puis 1. Voilà. Donc, c'est pour cela on a F de 0 ça fait 2 F prime de 0 ça fait 1. Donc, on peut écrire l'équation sans problème. Ça sera 1 X plus 2. Donc, ça fait Y égale à X plus 2. C'est ça l'équation de la tanzante au point d'abscisse au point 0 au point d'abscisse 0. Voilà. On a besoin de tout ça pour tracer la courbe. Donc, on vous dit maintenant D, la fonction D de X là qui est égale à F de X moins X plus 2. Donc, on peut trouver ici peut-être une asymptote publique mais on ne sait pas d'abord. On va voir. Donc, en faisant la limite bien sûr. On vous dit de vérifier que D prime égale à ça. Donc, on avait déjà F prime la dérivée. OK ? Donc, vous dérivez ça. Si vous dérivez X plus 2 ça fait 1, non ? Donc, dérivée de moins X plus 2 ça va faire moins 1. Donc, dérivée de F moins 1 c'est ça la dérivée de 2. Donc, en réduisant au même dénominateur voici comment on va obtenir ça. OK ? Vous réduisez au même dénominateur donc on aura ici au carré. On va développer ça. C'est expo de X au carré ça fait expo de 2X. OK ? Donc, comme c'est vous pouvez utiliser identité manquable pour développer ça. Donc, vous allez trouver si vous faites vous allez trouver exactement ce qu'il y a là. Donc, comme on dit les carrés sont positifs vous voyez en haut c'est carré c'est positif en bas c'est carré c'est positif mais c'est le moins là qui va venir rendre ça négatif. Donc, on peut dire que D' de X est négatif OK ? Donc, la fonction D là elle est décroissante forcément. Ou bien ? Donc, on va calculer D de 0 puis déduire le signe de D. Le signe là on ne parle pas du signe de variation S. Le signe on sait que la fonction est strictement décroissante ou bien D de 0 égale à 0 OK ? Le point d'abscisse 0 de la courbe est aussi le point d'abscisse 0 de la le point d'abscisse 0 de la tangente ou bien ? D de 0 égale à 0 D là c'est vous. C'est ça D. Parce que F de 0 on a trouvé que c'est C'est D non ? Oui. D ici et maintenant si on remplace de X par 0 ça va faire 0 et le D ici comme c'était D moins D donc ça fait 0. OK ? Et comme D est décroissante OK ? Si si une fonction est décroissante ça veut dire quoi ? Si vous calculez l'image de quelque chose si A est inférieur à B si vous faites l'image de A et l'image de B quel sera l'ordre ? OK ? Donc elle inverse l'ordre c'est ça les fonctions décroissantes OK ? Donc si X est inférieur à 0 D de X sera supérieur à D de 0 et D de 0 étant 0 ça veut dire tout simplement donc que D de X sera supérieur à 0 Vous voyez ? Et là si X est supérieur à 0 ça veut dire que D de X l'image de X par D sera au niveau des images l'ordre sera inversé si X est supérieur à 0 donc l'image de X par D sera inférieur à l'image de 0 par D D de X inférieur à D de 0 et D de 0 là on a trouvé que c'est 0 donc ça revient à dire D de X inférieur à 0 donc on peut avoir le signe de variation facilement à les deux intervalles donc de moins l'infini à 0 D est positif de 0 à plus l'infini D est négatif c'est ce que ça veut dire tout simplement voilà donc on a déduit la position relative de la courbe et de la tangente tangente T la tangente T vous rappelez X plus D c'était l'équation de la tangente vous voyez comment ils ont fait la tournure parce qu'il y a ce qu'on appelle position relative d'une courbe et de la tangente si vous voyez X plus D c'est l'équation de la tangente je vais vous montrer voici Y égale à X plus D l'équation de la tangente 0 donc la tangente en 0 on vous dit si vous faites F l'équation de la courbe moins l'équation d'une tangente le signe de ce résultat peut vous permettre de savoir la courbe entre la courbe et la tangente la position relative de la courbe par rapport à la tangente ou vice versa si la courbe est en haut de la tangente ou bien c'est la tangente qui est en haut de la courbe donc lorsque D est inférieur à 0 ça veut dire tout simplement que si vous faites F de X moins l'équation de la tangente si ça là c'est inférieur à 0 ça veut dire que ça là c'est plus grand ok D inférieur à 0 donc lorsque X est supérieur à 0 c'est à dire de 0 à plus l'infini on aura F de X qui est inférieur à X plus D ou bien si ça c'est négatif ça veut dire que lui là est plus petit que ça bref si vous faites F moins l'équation de la tangente et que c'est négatif c'est que F est plus petit que ça ou bien F est inférieur à X plus D comme F est inférieur donc c'est la courbe de F qui sera en bas de la tangente ok maintenant les cas inverses lorsqu'on a D de X qui est supérieur à 0 donc on a X inférieur à 0 c'est ce qu'on avait dit ici on aura donc F qui est supérieur à X plus D donc si vous faites F moins l'équation de la tangente et qui est supérieur à 0 ça veut dire que F est plus grand que ça donc F est supérieur à X plus D en ce moment ça veut dire que la courbe là comme F est plus grand donc la courbe de F sera au dessus de la tangente c'est ce que ça veut dire donc on peut tracer facilement comme ça on trace d'abord les les asymptotes et la tangente avant de tracer la courbe voyez on a dit que Y égale à 0 est asymptote à moins l'infini si je me trompe et Y égale à 4 est asymptote à plus l'infini et on a vu que la courbe elle est croissante et l'équation de la tangente c'est ça Y égale à X plus D ok et la tangente c'est au point d'abscisse 0 point d'abscisse 0 F de 0 égale à D donc abscisse d'ordonnée là donc la tangente c'est à ce point maintenant vous tracez la droite la tangente on sait maintenant que de moins l'infini à 0 c'est la courbe qui est en haut de la tangente au dessus de la tangente et de 0 à plus l'infini c'est la courbe qui est en bas de la tangente donc vous commencez à tracer vous savez qu'ici là il n'y a pas moyen que la courbe rentre ici parce qu'on a dit que Y égale à 0 est asymptote au moins l'infini on sait que la courbe doit croître mais elle est confinée déjà entre ces deux lignes là cette ligne droite et cette droite parce qu'elle est asymptote ici les asymptotes là donc on sait que la courbe doit croître comme ça maintenant est-ce que la courbe sera une droite tout droit non parce qu'il doit faire il doit avoir une tangente ici à ce niveau donc ça va faire ça tangente ici voilà là ça respecte tout ça respecte la tangente Y l'asymptote je vais dire Y égale à 0 est asymptote au moins l'infini ok ça respecte le fait que la courbe est au-dessus de la droite de la tangente ici entre moins l'infini et 0 et ça respecte qu'il y a la tangente au point d'abstice 0 ici et là aussi on continue là maintenant c'est la courbe qui est en bas en bas de la tangente ok et là ça touche pas c'est une asymptote en plus l'infini donc voici la représentation graphique ok donc là c'était le premier point et on passe maintenant deuxième point des fonctions exponentielles là et la fonction puissance d'exposants rationnels ok donc ici on vous a dit si vous avez un réel x strictement positif alpha aussi est un réel un réel quelconque peut être positif comme négatif voilà on appelle puissance d x d'exposants alpha les réels notés x à la puissance alpha c'est défini par x à la puissance alpha là on sait que ça est expo d'alpha ln de x ok donc on peut transformer ça en expo en exponentiel et puis ln c'est ce que ça veut dire ok donc on vous a dit que si vous prenez les deux fonctions expo et puis ln ces deux fonctions là sont des fonctions inverses sont des fonctions et sont des bijections sont des fonctions réciproques des bijections réciproques donc du coup si vous avez quelque chose x si vous prenez x un x de l'autre ça veut dire x là vous pouvez dire que c'est expo ln de x ou bien c'est ln de expo de x ça annule tout je pense qu'on a parlé de ça dans la vidéo précédente donc dire x à la puissance alpha comme ça ça revient tout simplement à dire c'est expo de ln de tout ça expo de ln de tout ça ln de x à la puissance alpha mais ln de x à la puissance alpha là dans les propriétés de ln de la fonction ln on a dit que ça fait alpha ln de x ou bien c'est ce qu'on a dit donc du coup on peut poser ça égal à ça sans souci ok dérivée et change des variations soit f égal à ça x à la puissance alpha donc si on vous donne quelque chose comme ça x à la puissance alpha vous pouvez décider que c'est égal à ça aussi dérivée ça va donner quoi parce que ça va faire alpha x à la puissance alpha moins 1 ça c'est la définition de la dérivée on est d'accord si alpha est positif alors f prime sera inférieure à si alpha est inférieure à 0 donc f sera inférieure à 0 combien parce que x à la puissance quelque chose ça va dépendre des signes d'alpha et de x mais comme ici nous sommes de r plus vers r plus ça veut dire que x est positif ou bien voilà donc on a même r étoile plus ici donc si alpha est inférieure à 0 si alpha est négatif f prime sera donc inférieure à 0 pour tout x élément de r étoile 0 r étoile plus donc f est strictement décroissante ok ça c'est quand alpha est inférieure à 0 donc si alpha est positif on aura donc le cas contraire f prime sera supérieure à 0 et on peut dire que petit x élément de r étoile plus donc f est strictement croissante voilà ça c'est le sens de variation limite maintenant si vous faites alpha le cas où alpha est supérieure à 0 limite quand x tend vers 0 plus parce que ici notre domaine de définition c'est 0 à plus l'infini ou bien donc les deux bornes c'est 0 et puis plus l'infini donc on va faire 0 plus après 0 ouvert donc 0 plus et on va faire à plus l'infini à 0 plus si vous faites et ça va vous donner si alpha est supérieur à 0 bien sûr ça va vous donner expo de alpha lndx et ça va donner 0 donc en plus l'infini ça va donner tout simplement plus l'infini parce qu'ici il n'y a pas d'ambiguïté là vous pouvez directement prendre la fonction normale et non la fonction simplifiée tableau de variation donc ici ce n'est pas défini en 0 on met des traits f' est positif donc la fonction est croissante c'est de 0 à plus l'infini ok 0 à plus l'infini donc limite quand x tend vers quand x tend vers 0 on a vers comme un 0 de l'infini plus l'infini on a plus l'infini les limites sont là oui donc ça c'est quand alpha est positif ok parce qu'on a dit quand alpha est positif la fonction est strictement croissante donc voici pourquoi on a ce tableau donc quand alpha sera négatif on ne va pas avoir ça sera décroissante ok donc tableau de variation on remarque pour tout alpha supérieur à 0 0 à la puissance alpha égale à 0 ou bien donc f est prolongé par continuité en 0 prolongement par continuité je pense qu'on avait vu ça quand on a fait le chapitre 4 prolongement par continuité donc c'est quand la fonction n'est pas définie en un point donné mais que quand vous faites la limite là ça donne quelque chose donc si on fait limite quand x tend vers 0 plus f de x sur x passez on peut transformer ça en ça f là c'est la même chose que ça aussi voilà mais là comme c'est x qui est en bas si on fait remonter le x ok la puissance va devenir négative c'est comme si c'était x à la puissance moins 1 donc x à la puissance alpha multiplié par x à la puissance moins 1 ça fait x à la puissance alpha moins 1 donc si maintenant x si x est alpha est compris entre 1 entre 0 alors la limite quand il se tend vers plus l'infini quand il se tend vers 0 plus de f de x sur x égale à ça vous voyez ça là ça c'est f de x sur x qu'on a ou bien c'est ça qui est là f de x sur x on a dit que ça donne ça on a expliqué pourquoi c'est comme ça donc la limite quand il se tend vers 0 ce qui est là est-ce que vous êtes d'accord que quand je prends x à la puissance alpha moins 1 si j'inverse les puissances vont changer de signe vous voyez l'alpha est devenu négatif et les moins 1 devenu plus 1 parce que je fais l'inverse donc si x tend vers 0 plus vous allez voir qu'on va obtenir donc plus l'infini donc 0 si tout ça tend vers 0 1 sur 0 ça fait donc ça ça c'est quand on a entre 0 et puis 1 entre 0 et 1 si alpha se trouve entre 0 et 1 parce que si alpha se trouve entre 0 et 1 donc 1 moins alpha ça va être positif on est d'accord parce que 1 sera plus grand que alpha ça va être positif donc là c'est comme si c'était x à la puissance positive donc si x tend vers plus l'infini donc x tend vers 0 du tout on va avoir plus l'infini dans la courbe f admis au point du coordonnée 0,0 une demi-tangente verticale de l'équation x égale à 0 voilà donc on a fait limite en 0 plus de f de x sur x pour savoir il y a une équation il y a une tangente verticale maintenant si x si alpha est supérieur à 1 ce cas là est fini si alpha est supérieur à 1 limite de f de x sur x c'est la même chose sauf que ici l'alpha là est plus grand que 1 donc alpha moins 1 sera positif ok donc si vous faites limite de ça quand x tend vers 0 ça va faire 0 donc en ce moment on peut dire que la fonction f est dérivable en 0 et sa courbe admis en x égale à 0 la une tangente horizontale d'équation y égale à 0 il y en a si alpha égale à 1 c'est le cas les trois axes qu'on peut prendre alpha égale à 1 donc en ce moment f de x égale à x parce que tout simplement vous allez avoir f de x qui est là si alpha est gale à 1 x à la puissance alpha ça va faire x tout court ou bien donc en ce moment f de x divisé par x ça va donner quoi ? selon vous on n'a pas besoin de faire chose là ça devient plus simple donc les branches infinies là on doit faire parce que quand on fait limite de l'infini en plus l'infini ça donne plus l'infini donc ça veut dire qu'il y a une branche on doit chercher s'il y a une branche infinie donc vous faites limite quand il se tend vers plus l'infini de f de x sur x ça va faire ça f de x et x on a déjà démontré ça précédemment ok c'est la même chose que là ici on a déjà montré que c'est égal à ça x à la puissance alpha moins 1 ok donc quand vous faites ça limite quand x est envers plus l'infini de ça là aussi donc ça va dépendre des signes d'alpha et de la valeur d'alpha si alpha est supérieur à 1 donc tout ça ça va faire positif parce que la puissance sera positive 1 moins alpha moins 1 sera positif donc la limite en ce moment ça va faire plus l'infini donc on peut avoir comment on appelle on peut définir la branche que ça va donner direction asymptotique que ça va donner ok donc si infini donne f de x sur x donne infini donc la direction asymptotique ça sera l'axe O y est si vous vous rappelez de ce qu'on avait dit ok maintenant si alpha est entre 0 et 1 qu'est-ce qu'on aura en ce moment on prend on prend l'autre forme la forme qui nous arrange la forme de f qui nous arrange au lieu de faire on inverse ça et puis les puissances vont changer de signe donc le 1 le moyen 1 devient 1 et alpha devient moyen alpha parce qu'on a inversé les puissances vont changer de signe donc quand on fait limite en plus l'infini de ça ça fait 0 donc en ce moment on peut dire que limite quand f quand x est envers plus l'infini de f de x sur x donne 0 donc là on a direction asymptotique là O y et O x O y c'était ici O x c'est là ok donc ici f là lorsque lorsque alpha est supérieur à 1 voici la courbe de la fonction ça sera comme ça direction asymptotique O y parce que c'est en ce moment qu'on a plus l'infini ici et la fonction f est croissante ok pour x entre 0 et alpha et entre 0 1 si alpha est là lorsque alpha est supérieur à 1 c'est ce qu'on a maintenant entre ici 1 0 1 direction asymptotique O x donc ça sera comme ça la courbe de la fonction sera à peu près comme ça dans ce sens et je suis en train de ok maintenant si alpha est carrément inférieur à 0 qu'est-ce qui va se passer si alpha est inférieur à 0 alpha est négatif donc on aura quoi limite en 0 plus et f a donné plus l'infini on avait déjà expliqué ça ou bien 0 donne plus l'infini donc la droite d'équation x égale à 0 est à son ton j'espère que vous comprenez pourquoi ici là ça donne plus l'infini parce que limite de ln de x quand x tend vers 0 vous vous rappelez quand x tend vers 0 ou ln c'est moins l'infini maintenant alpha est négatif comme alpha est négatif c'est comme c'était moins moins l'infini donc ça va faire plus l'infini donc expo de plus l'infini ça donne plus l'infini c'est pour cela on a plus l'infini ici donc la droite d'équation x égale à 0 est à son ton vertical pourquoi c'est à son ton parce qu'on a fait limite de 0 quand x tend vers 0 et ça donne infini vous l'appelez si on fait limite infinie et puis ça donne un réel à d'ailleurs on vient de le faire avec l'exemple ça va 1 réel a ou bien 1 réel b 1 réel tout simplement là c'est y égal à ce réel là qui est à son ton horizontal mais si on fait limite en 0 et puis ça donne infini là c'est x égal à 0 qui est à son ton vertical voilà donc limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à ça égale à 0 donc là ce que je disais tout suite quand infini donne 1 réel donc la droite d'occasion y est égal à ce réel là est à son ton horizontal mais si 0 donne ou bien 1 réel c'est pas forcé que ça soit 0 1 réel donne plus l'infini donc x égale à ce réel est à son ton vertical donc on a des à son ton ça c'est le cas où alpha est inférieur à 0 alpha est négatique donc on avait dit que le cas où alpha est inférieur à 0 là le problème est que ça là c'est un cas général on a généralisé ok donc si alpha est inférieur à 0 on avait dit que la fonction était décroissante non elle limite quand alpha est négatif limite des 0 donne plus l'infini ça ça y est là 0 donne plus l'infini et limite plus l'infini donne 0 voilà plus l'infini donne 0 donc la fonction est aussi est strictement décroissante donc là il y a un problème ça doit être moins ici je retourne pour voir pour vérifier ça voilà quand alpha est inférieur à 0 f est négatif donc la fonction est strictement décroissante donc ici il y a un problème ici au niveau du tableau là on doit mettre moins ici bon on va corriger ça voilà donc ça cette deuxième partie puissance d'exposant rationnel là c'est vraiment quelque chose de général on a généralisé la chose mais c'est pas trop ce qui est très important c'est les deux fonctions ln et puis expo voilà voilà c'est à dire ici voilà à partir de là jusqu'à tout ce qui précède mais là on a généralisé quelque chose et puis on vous a monté des cas cas par cas tous les cas possibles on a pu regrouper ok bon on va juste arrêter là merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt